Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application Cyberchef, une application mise à disposition et créée par les services de renseignement britanniques que l'on va pouvoir utiliser comme un véritable couteau suisse, notamment si on travaille dans le domaine de la cybersécurité ou même en tant qu'administrateur système. On va avoir accès dans une même application à de nombreuses fonctionnalités pour encoder, transformer, chiffrer, manipuler des données. Ça va vraiment être très pratique, c'est vraiment comme un couteau suisse au niveau des fonctionnalités. On va voir qu'on peut l'utiliser directement à partir de son navigateur sans avoir à l'installer sur son poste, mais on verra aussi que l'on peut l'installer dans un conteneur docker et du coup on verra comment l'installer sur un NAS Synology à l'aide de Container Manager. Je vais commencer par une démonstration où je vais vous expliquer comment fonctionne cette application. On verra quelques exemples pratiques pour vous donner une idée de tout ce qu'il est possible de faire avec Cyberchef et puis après on passera à la phase d'installation sur un NAS Synology tout en sachant que vous pouvez l'installer sur une machine Linux ou Windows si vous avez d'occu. En vous rendant sur cette adresse, vous allez pouvoir directement accéder à Cyberchef. Alors tout de suite vous allez pouvoir vous dire mais si j'envoie des informations sur cette application, est-ce qu'elles vont être stockées quelque part ? En fait non puisque tout le traitement sur les données se fait directement dans votre navigateur avec du code JavaScript. Donc il n'y a pas de données envoyées sur des serveurs tiers. Mais voilà si vous préférez comme je le disais en introduction, il est possible de l'auto héberger sur votre propre serveur et donc là vous êtes certain il n'y a pas la moindre, on va dire, suite de données. Alors voici l'interface de Cyberchef. Ici en haut à droite ça va être les données que l'on va pousser en entrée, donc ça va être les données analysées. On va avoir en dessous ici dans le output c'est la sortie, c'est à dire c'est le résultat de de l'opération. Et l'opération c'est ici au centre, c'est en quelque sorte la recette. Donc Cyberchef on va dire qu'on propose de faire des recettes de cuisine avec différentes opérations et ces opérations on va les retrouver sur la gauche. Donc en fait il nous suffit d'une chose, c'est de prendre l'opération souhaitée, de la mettre au milieu. On va mettre des données en entrée ici et on aura le résultat juste en dessous. On peut dans une même recette avoir plusieurs opérations, ça qui va être intéressant c'est de pouvoir mixer tout ça en fonction des besoins. Alors comme on le voit sur la gauche, au niveau des opérations ici on a beaucoup de choses organisées par catégorie. Donc tout ce qui va être voilà conversion de données, de l'hexadécimal vers le décimal ou l'inverse en fonction de ce qu'on a. Au niveau de la base 64 aussi on va avoir des choses, on va le voir juste après. On va aussi retrouver tout ce qui va être chiffrement et déchiffrement. Donc là c'est pareil, la liste est quand même relativement longue. Tout ce qui est clé publique, on pourra par exemple analyser un certificat, on verra comment on peut le faire. On mettra le code du certificat ici, on aura une analyse directement dans la sortie. On va retrouver après tout ce qui est arithmétique, différents opérateurs, la partie réseau pour l'analyse de requêtes, voire même l'analyse d'adresse IP. On pourra aussi aller sur la partie langage pour encoder, décoder du texte. On va même pouvoir aussi convertir du texte. Par exemple un code en YAML, le convertir en JSON ou inversement ou dans un autre format. On pourra faire ce type d'opération également. Les extracteurs qui sont très puissants, on va pouvoir lui envoyer une grande quantité de texte. Il va nous ressortir par exemple toutes les adresses IP ou toutes les adresses mail et qu'on aura un résultat épuré très facilement sans avoir à utiliser d'autres outils, sans avoir à faire des manipulations de notre part. Donc voilà, on va retrouver tous ces outils-là. De toute façon, vous allez juste aller sur ce site-là et vous pouvez vous-même, par cours de cette liste d'outils, prendre le temps de la tester, prendre le temps de la regarder. Donc, on va prendre un premier exemple très simple. J'ai ce texte. Alors, c'est de la base 64, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, je vais pouvoir utiliser ici l'opération POMBAS64 que je vais venir mettre ici. Et donc, je vais avoir ensuite dans la sortie directement le résultat de ma recette en temps réel. Donc, ce texte-là en BAS64 correspond à IT Connect. Donc, je vois bien, tout de suite, ça m'a permis de le faire très facilement. J'aurais même pu faire l'opération inverse, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre ici IT Connect, j'aurais pu supprimer ma recette, faire du tout BAS64 et obtenir le résultat de cette chaîne en BAS64. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour préparer cet exemple. Une autre chose qui va être plutôt sympathique, c'est l'analyse de code. Alors ici, j'ai un code SQL qui est, on va dire, minimifié, c'est-à-dire qu'il va être réduit au maximum. Donc, on enlève tous les sauts de lignes, les espaces, etc., pour avoir le code le plus court possible. Donc ça, c'est intéressant quand on travaille sur le web, notamment avec des fichiers CSS, JavaScript, etc., pour alléger le poids des fichiers. Ça peut être aussi une manière un petit peu d'essayer de masquer du code. Le problème, c'est que c'est super difficile à lire pour nous, les humains. Alors, ce qu'on va pouvoir faire avec Cyberchef, c'est lui demander de remettre ça en forme de façon différente. Donc là, on va se rendre directement ici dans le code CD et on va retrouver, par exemple, donc là, c'est du SQL, donc le SQL Botify. Je vais le mettre ici et il va me faire une mise en forme de ce code SQL qui est totalement aléatoire, que j'ai généré avec une IA, d'ailleurs, pour l'exemple. Et ici, je vais avoir le résultat tout de suite mis en forme de façon plus claire, ce qui me permet de le lire facilement, sans forcément le faire moi-même à la main. J'aurais pu prendre le temps de le faire, mais là, je le fais directement et on peut le voir que c'est très rapide. On peut s'intéresser aussi à tout ce qui est extractor. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, cette partie-là, puisqu'on va pouvoir extraire des informations à partir d'une quantité de données. Typiquement, un fichier de log, on voudrait extraire la liste des adres IP qu'on va retrouver dans un fichier de log. Alors, si on veut le faire à la main, ça peut être très chiant, surtout s'il y a beaucoup de lignes. Là, j'ai mis quelques lignes de log qui pourraient correspondre à des logs d'accès sur un serveur web Apache, par exemple. Donc, on va retrouver une adresse IP ici au début de chaque ligne. L'adresse IP pourrait être mise n'importe où dans la ligne. Et ensuite, on va appliquer la recette, donc l'opération extract IP adresse sur la recette. Et lui va me ressortir ici toutes les adresses IP qu'il a identifiées dans ce texte-là. Donc là, j'ai que quatre lignes, donc ça va vite. Pour en avoir beaucoup plus, ça serait la même chose. Lui, il me ressortirait très rapidement les informations. Je peux même lui dire si c'est IPv4 ou IPv6, lui demander de supprimer les adresses IP locales, et aussi lui demander de me sortir les adresses IP de façon unique. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs fois la même IP dans mon fichier de log, lui ne va me ressortir qu'une seule occurrence de chaque IP. Ce qui peut me permettre d'avoir la liste de toutes les adresses IP ayant accédé à un serveur, à une période donnée par exemple, sans s'embêter à faire soi-même ce travail d'extraction. Pourrions faire un exemple similaire avec une liste d'informations comme ceci. On a des noms, des prénoms, des emails, des dates de naissance. Ce sont des informations fictives. Moi, je voudrais extraire les emails. Eh bien, je vais tout simplement prendre ici extract email adresse. Et j'applique ça sur mon input. Et là, j'ai tout de suite la liste des emails qui est sortie. Là encore, je ne peux prendre que l'unique pour avoir qu'une seule fois chaque adresse mail, faire un tri ou afficher le total. Là, j'ai la total fund. Donc, on a plein de petites options comme ça qui nous permettent de manipuler les données de façon très simple. On a ici la possibilité aussi, je n'en ai pas encore parlé, mais de sauvegarder la sortie dans un fichier, ou tout simplement de la copier dans le presse-papier de la machine. Alors, pour finir, on va voir un dernier exemple un petit peu différent. En fait, je vais lui mettre ici le code d'un certificat TLS. Donc, c'est le certificat de IT Connect, en l'occurrence. Et je vais lui demander de me faire une analyse de ces informations-là. Alors ça, je vais le retrouver dans la partie Public Key ici. Donc, c'est un certificat X509. Donc, je vais prendre l'opération, je vais la mettre dans la recette. Et ici, il va m'analyser ce certificat, me donner des informations. Donc, je sais que c'est un certificat qui est valide du 21 août 2024 au 19 novembre 2024. Il a été émis par Google Trust Services, qui correspond bien à www.itconnect.fr, etc. On a toutes les informations que l'on retrouve lorsque l'on va prendre le certificat et puis aller le consulter avec un navigateur, par exemple. Sauf que là, j'ai que le code brut, on va dire, du certificat au format X509. Et ici, j'ai bien l'analyse qui a été faite par Cyberchef. Voilà pour la présentation globale, on va dire, de l'outil. Maintenant, on va voir comment l'installer sur un NAS Synology à l'aide de Docker. Me voici connecté sur mon NAS Synology. On va donc utiliser l'application Container Manager. Mais avant cela, on va créer un répertoire nommé Cyberchef qui sera sous Docker, de manière à garder la même logique que d'habitude, à savoir un dossier par container, en l'occurrence par projet au niveau de Container Manager. On n'aura pas de données à stocker puisque, comme je le disais en introduction, cette application ne stocke pas de données sur le serveur. Donc là, en fait, c'est vraiment juste, ça va accueillir finalement le fichier Docker Compose. Mais ça permet quand même de garder la même logique que d'habitude. Donc, une fois qu'on a créé ce dossier-là, on va passer sur Container Manager. On va venir créer un nouveau projet que l'on pourra appeler tout simplement Cyberchef. On va choisir en tant que répertoire le dossier qu'on a créé précédemment. Et on va créer un nouveau fichier Docker Compose. Là, au niveau configuration, c'est relativement simple. On va tout simplement lui dire qu'on va prendre la dernière version de l'image Docker de Cyberchef. Et au niveau des ports, à l'intérieur du conteneur, ce sera le port 8000. Et à l'extérieur, le port 8000 également. Vous pouvez changer éventuellement ce port-là en fonction de vos besoins, en fonction des ports qui sont déjà pris ou non sur votre NAS. Et dans tous les cas, il faudra veiller à ouvrir ce port dans le pare-feu de DSM si vous avez activé le pare-feu. Donc là, ça veut dire que pour activer la Cyberchef, il faudra que je mette l'adresse IP de mon NAS 2.8000. Alors, je vais continuer. Voilà, donc je vais lancer la création du projet, la création du conteneur. Il va télécharger l'image, lancer le conteneur et ensuite, je devrais pouvoir accéder à l'application. Voilà, c'est fait. Je fais fermer. Je peux maintenant ouvrir un nouvel onglet. Je mets l'IP de mon NAS 2.8000 et j'appuie sur rentrer. Voilà. Et là, j'arrive bien sur Cyberchef. Donc là, j'ai exactement les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure au niveau des outils. La même interface. Tout est identique. Sauf que là, c'est hébergé sur mon propre serveur. Ça vous permet de le faire tourner sur votre NAS ou sur un serveur quelconque, voire même sur votre poste de travail en local. Si vous avez Docker, vous pouvez en fait l'auto-héberger sur votre poste de travail si vous le souhaitez. Ça présente l'avantage de pouvoir y accéder même si vous n'avez pas Internet. Par exemple, vous avez besoin de faire certaines opérations. Maintenant, libre à vous de l'utiliser directement en ligne ou de l'héberger sur votre propre plateforme. Et puis d'utiliser les différents outils à disposition. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est vraiment un outil très intéressant avec de nombreuses opérations. En fait, parfois, on va utiliser plein d'outils différents pour faire en fait tout ce qu'on va retrouver dans Cyberchef. En plus, c'est très léger, très pratique à utiliser. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver. Mettez ça dans vos favoris ou installez-le sur votre machine. Mais je pense que vous allez adorer. Alors, en attendant, profitez bien de cette vidéo et de toutes celles déjà présentes sur la chaîne YouTube IT Connect. Je vous dis à très vite. Ciao.